Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition, nouvelle soirée ramadanesque de club. Au menu deux finales qui concernent deux clubs marocains. La Ligue des champions et ce choc entre deux champions, le Ouïdad de Casablanca et l'Espérance de Tunis. C'est ce qui se fait de mieux, la preuve. Le Ouïdad c'est le lauréat de 2017 face au tenant du titre, le vainqueur en 2018, l'Espérance de Tunis. Finale allée ici même à Rabat ce vendredi. Et puis de l'autre côté du continent, à l'est du continent, en Égypte, Alexandrie. La finale retour de la coupe de la CAF, l'équipe de la Renaissance sportive de Balkane. Qui a peut-être un rendez-vous avec l'histoire, avec un tout premier titre continental. Après un tout premier titre cette année, tout court, tout simplement celui de la coupe du trône. 1-0 à l'aller. On va voir si la Renaissance tiendra, en tout cas, et supportera cette pression qui risque d'être terrible lors du match retour devant les supporters du Zamalek. On parlera aussi un petit peu du Raja. Il le faut bien, Aleda est avec nous. Le Raja qui se renforce quand même. Le Raja de Casablanca qui recrute Fabrice N'Goma, un joueur que toute l'Afrique, parait-il, l'Inde du football voulait séduire N'Goma qui rejoint le Raja après l'annonce du retour de Metsu Ali et de l'arrivée du milieu de terrain défensif Koulibaly. On ira aussi un petit peu partout en Europe. D'abord très loin en Europe, à Bakou, en Azerbaïdjan, avec cette finale, mercredi prochain, finale de la coupe de la Ligue entre l'équipe d'Arsenal et Chelsea. On parlera aussi, on est obligé, de la bombe Kylian Mbappé. Et on reviendra aussi sur les adieux, des adieux, de vibrant adieux de Franck Ribéry au Bayern de Munich. J'accueille tout d'abord mes coéquipiers ce soir dans le club et je vais commencer par un très grand, par la taille et par le talent. Bonsoir Khalid Fouhami. Bonsoir. Alors juste, je précise, parce qu'au niveau de la production, quand Khalid est avec nous, on gère ça un petit peu. Alors son tabouret, on le met sur le niveau zéro et celui de Reda, l'est sur le niveau 100 pour qu'on les voit tous les deux. Dans le même écran, dans le même écran. Dans le même écran, voilà, exactement. Et aussi pour préserver un petit peu la fierté, l'orgueil de Reda. Bonsoir Reda. Bonsoir. Alors je peux rajouter un mot sur mon voisin Khalid. Est-ce que d'abord, avant de rajouter un mot, est-ce qu'on est sympa à la production à Median TV ? Non, non, c'est faux, parce que là, il faut savoir que Khalid est debout. Il est debout. Non, je voulais rajouter un talent à celui que tu as, on connaissait Paul Le Poulpe. Ah bah ouais. On a Khalid Le Poulpe qui nous a annoncé la remontada de Berkane en demi-finale. C'était pas évident, vu qu'ils avaient deux buts à remonter. Liverpool, hein. Liverpool, on était, il n'était pas tout seul, mais sur Berkane, il était formel. Et donc, nous avons avec nous, non seulement un ancien grand joueur, mais aussi un très bon pronostiqueur. Donc je te conseille de nous donner aujourd'hui les résultats, qu'on puisse savoir ce qui va se passer cette semaine. On va voir, on va voir ça. Et on a aussi, non seulement un grand gardien, un très bon analyste, effectivement. Et c'est l'un des rares joueurs que moi j'ai rencontés dans ma carrière. Boulimique, mais boulimique de livre. Alors, d'ailleurs, quand on va chez lui, il y a une énorme bibliothèque de tout ce qui s'écrit sur le foot, on le trouve chez lui. Et ce qui est extraordinaire, mais pratiquement dans toutes les langues. Est-ce que tu as déjà lu un bouquin en portugais ? Non, par contre, quand je vais chez toi, je n'ai pas remarqué autant de bouquins, que ce soit même en français ou en arabe. Eh bien, je t'annonce officiellement que tu ne mettras jamais les pieds chez moi, désormais. Alors, on va commencer. Bonsoir aux gens. Oui, bonsoir. Bonsoir aux gens, dire que je jalouse ta bonne mine, tes kilos perdus, ta forme grandiose. Merci beaucoup. Je me suis bien rattrapé. Voilà, tu reviendras chez moi et tu mangeras avec moi le soir une salade de crudités, comme c'est mon quotidien aujourd'hui. Alors, on va commencer par les footballs, un club que tu connais très, très bien Khalid, le huidat de Casablanca, le WAC face à l'espérance, le WAC face aussi à son destin. Alors, comment tu vois ce match ? Oui, justement, j'ai un peu peur parce que maintenant, le WAC traverse une période un peu délicate. Alors, Khalid Fouhami a une Rahmonite. Parce que les derniers matchs du championnat, le WAC a gagné seulement deux points sur neuf. Il a encaissé cinq buts en deux matchs. Trois passes à Barkhane, deux faces à l'Italia de Tangier. C'est un peu inquiétant et j'ai regardé le dernier match contre Tangier. Les joueurs étaient en dessous de leur niveau. J'étais un peu choqué du niveau général parce que je m'attendais un peu à où il est meilleur, à où il est conquérant. Parce qu'on sait maintenant, quand même, il y a le Raja derrière qui n'arrête pas à faire de bons résultats. Et le WAC, j'étais un peu déçu parce que voilà, les buts qu'ils ont encaissés, c'est presque la même chose. Des balles perdues dans leur camp et après, des contres. Et ils étaient inoffensifs sur le plan offensif. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion. Il n'y avait pas cette intensité voulue pour pouvoir gagner et aller de l'avant. Parce qu'il faut se rassurer quand même. Il y a un match qui est quand même compliqué de la finale de la Coupe d'Afrique qui attend le Widen. Et on le sait très bien, tous les clubs, toutes les équipes au monde, ils passent par une période dans la saison, une période creuse. J'espère que ce n'est pas le cas du WAC. Parce que vraiment, je le trouve un peu en dedans sur le plan physique, tactiquement aussi. Techniquement aussi, j'ai remarqué beaucoup de déchets. Des joueurs quand même comme le Kerci, qui est un excellent joueur par ailleurs, qui n'était pas à son meilleur niveau. Mais j'espère que tout ça ne va pas influer sur le niveau du WAC lors de la finale. Parce qu'on attend avec impatience, avec un WAC des grands jours pour pouvoir marquer des buts et ne pas en encaisser. Parce que l'adversaire de taille, on sait très bien, moi le premier, comment ça se passe en Tunisie. Même si ces derniers temps, c'est beaucoup mieux quand même. Même si on va là-bas, on peut faire des résultats. Mais ça ne va pas être facile. J'espère qu'ils vont être au niveau. J'espère qu'ils vont être poussés par le public Ouedeli qui va être présent. Et je suis confiant, même si ça ne va pas être facile. Mais j'espère qu'ils vont prendre exemple sur le match du Raja contre cette même équipe en finale de la Super Coupe d'Afrique. Mais ça ne va pas être le même contexte. Parce que ce match-là, il y avait beaucoup d'espace. Il y avait des joueurs devant comme Rahimi qui ont vraiment donné une tournée aux défenseurs centraux tunisiens. qui sont de grande taille, mais ils ont des difficultés quand même dans les petits espaces. J'espère qu'on va profiter de ça. Même si ce contexte-là, je crois que l'équipe tunisienne va rester derrière. Il va vraiment fermer tous les espaces et aller en contre. – Est-ce que ça ne serait pas vraiment une stratégie de Benzarti ? Louis Ned qui cache sa beauté parisienne, tendant un aussi grand rendez-vous. – Non, je ne pense pas. Je pense que Benzarti… – Regarde pas, Amin Rahmouni. – Amin Rahmouni a été perturbé par ce pronostic un peu bizarre de Sir Khalid qui lui nous promet l'enfer ici déjà à Rabat sur le match à l'année. – Ben fais le contrepoids, sois plus optimiste par rapport à la semaine… – Je ne veux pas être optimiste parce que tout ce qu'il dit… – Quand tu avais la mine des mauvais jours après une victoire de 2-1 et que Jürgen Klopp était… – Ça fait trois ans que je suis avec toi, je ne peux pas aujourd'hui présumer ta bonne foi parce que tu n'en as pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand j'avais estimé que c'était difficile contre le sundown, c'était vu le match aller où ils avaient gagné juste 2-1 et face à une équipe de sundown, ce qui est en face du groupe, nous avait fait beaucoup souffrir. Maintenant, par rapport à tout ce que vient de dire Khalid, je pense qu'il a entièrement raison. C'est une équipe qui est très fébrile et qui doute beaucoup parce que, pour répondre à ta question, je pense que Monsarstiu aurait voulu… – Oui, mais je rigole. – Oui, non, je sais bien, enfin j'espère bien en tout cas. Il aurait voulu plus de gens que l'entreprise très rapidement parce qu'effectivement, quand il fallait… Donc, tu ne manques pas. Je pense que Monsarstiu, quand il lui fallait 4 points pour remporter ce championnat depuis déjà 3 ou 4 journées, il peine aujourd'hui à arracher des matchs-y parce qu'on va quand même rappeler qu'on tanger, c'est un but qui vient miraculeusement à la 97ème minute mais qui est surtout dû, je pense, et c'est là où tu as raison, à la faillite de ses cadres parce que quand tu vois du Kershi aujourd'hui, ce qu'il propose, quand tu vois pas mal de joueurs et notamment le gardien, j'étais étonné que tu ne reviennes pas sur les prestations du gardien notamment sur Egedir, sur la sortie ratée, sur le ballon de la tête. – C'est un peu difficile, c'est sans protéger. – Oui, il veut bien, mais bon, après, je pense qu'on peut présumer de la bonne fois contrairement à la tienne, c'est Khalid, il peut aujourd'hui relever que le… – Non, c'est pas possible, non. – Les gardiens, c'est sacré. – Pourtant, j'ai connu un gardien qui lui n'hésitait pas à tacler tout ce qui passait par là. – C'était une spéciale. – Même maintenant, oui, n'est-ce pas, il est spécial, c'est un spécialement. – On ne va pas demander à Khalid, surtout à deux jours d'une finale de Ligue des Champions. – Oui, bien sûr, mais après, si ce gardien-là aujourd'hui, parce qu'il faut le dire clairement, aujourd'hui… – C'est vrai qu'il n'a pas été bon. – Il n'a pas été bon sur pas mal de matchs et quand on sait que c'est un gardien sur qui on compte beaucoup parce qu'il a quand même sauvé pas mal de mises, je pense que Louis-Daid, honnêtement, n'aborde pas ce match-là dans les meilleures conditions, effectivement, parce qu'il y a une certaine perte de confiance, il y a du temps perdu pour plier cette bouteau-là. – Maintenant, je pense qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire, donc ils ont l'occasion quand même aujourd'hui d'aller chercher un deuxième titre en deux ans, un troisième dans leur histoire qui leur permet aujourd'hui, grâce à un effet miroir, de se mettre au niveau du voisin. Donc oui, je pense qu'il va falloir resserrer les rangs et aller vers une union sacrée. Ils n'ont pas le choix de se mettre. – Juste une parenthèse pour le gardien parce que, oui, c'est vrai que Chagnaouti a fait de très bons matchs, de moins bons matchs, tout à fait normal, ça fait partie du processus parce que c'est un jeune gardien qui a 22 ans. Sauf qu'il faut savoir, et les gens, ils disent tout le temps, les gens, ils disent que c'est le gardien qui donne la confiance à l'équipe. Mais c'est dans les deux sens. Comme moi, je suis gardien, je vois mon équipe qui n'est pas bien, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de problèmes, qui n'est pas bien positionnés pendant la transition, quand ils perdent le ballon et tout. Moi, le gardien aussi, il commence à se poser des questions, il commence à faire n'importe quoi. Donc c'est tout à fait normal, c'est un gamin qui a beaucoup de talent, mais il faut qu'il accumule beaucoup de matchs. Je pense que je me retiens sur ta phrase de gamin, point. C'est un gamin qui n'a pas besoin de... Non, mais sérieusement, c'est un gamin qui a encore besoin de beaucoup d'expérience pour pouvoir s'affirmer, et pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Mais c'est quelqu'un... Attends, je suis désolé, on ne va pas... C'est un gardien qui est champion avec Tangier, et qui a franchement, franchement, ôté ce souci de ce poste au bidet de Casablanca, et pour de nombreuses années à venir. Non, moi, je ne sais pas ce qui va se passer à Rabat. Un tiers palide. Comment ? Un tiers palide qui peut prendre le signe. C'est un peu triste, il manque un peu de certitude technique, tactique, c'est un peu mou, c'est... Effectivement, ça piétine, mais bon, on a un peu d'expérience. Mais Réda, franchement, pas le match berkane, par exemple, pas le match berkane, par exemple, pas le match berkane, pas le match berkane, non plus, Tangier, c'est top aussi. Donc, c'est deux équipes qui n'ont rien à... Oui, mais on a suffisamment d'expérience du foot marocain, marocain, pour savoir... C'est un super match berkane, au midi. C'est vrai, pour savoir qu'il peut y avoir des grands, grands écarts de performance d'un match sur l'autre avec la même équipe. En l'occurrence, le WAC 2017, si vous vous rappelez bien de ce WAC 2017, n'était pas formidable en championnat. Ils n'alignaient pas les précédents. Ils arrivaient dans ces matchs allers-retours, contre Ali ou en quart de finale contre Sundown, et ils arrivaient comme ça à domicile, à hausser leur niveau de jeu, à mettre plus d'intensité, et c'est quelque chose qu'on voit. C'est d'ailleurs un des mystères qu'on a, nous, quand on analyse le foot marocain, c'est qu'on voit, ça ne va pas pour toutes les équipes, je ne vais pas m'acharner sur le WAC, mais tu vois le Raja qui va sortir un super match en super coupe, et trois jours après en championnat, qui nous fait une espèce de match liquide. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, ils ne sont pas bien, mais pourquoi pas se remettre à niveau sur un grand soir ? Moi, je pense que c'est encore plus possible. Une phrase, j'allais très rapidement, juste pour corroborer ce qu'il y avait là, et pour rappeler aussi que le très haut niveau, c'est la répétition de l'effort et de la performance. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Collectivement. Même dans ce plateau, d'ailleurs. C'est ce qui nous manque. On va aller du côté de Paris, les amis, retrouver notre consultant pour le football africain, Hervé Penaud, et pour nous parler justement comment il voit lui, qui suit ce football depuis des décennies maintenant, ce match de prestige, ce duel de champions, ce qui se fait de mieux, comme je le disais tout à l'heure, sur la scène continentale, entre le Ouïdad et l'Espérance de Tunis. Hervé. Bonjour les amis, comment allez-vous ? Cette finale, je peux vous dire, ça me fait saliver d'avance, parce qu'en gros, vous avez les deux meilleures équipes actuelles du continent en finale, et puis on sait que ce premier match, il va falloir que le Ouïdad fasse fort, réussissent le match quasiment parfait. Alors, j'imagine l'ambiance va être phénoménale, et ça c'est capital, parce que ça va porter l'équipe du Ouïdad pour tenter le résultat. Alors ce qu'il faut, c'est pas prendre de but. Mais quand j'ai vu l'espérance de Tunis contre le TP Mazembe, par exemple, en grande difficulté défensive, parce qu'ils sont sortis, franchement, c'était quasiment miraculeux, un match incroyable, mais il n'empêche qu'avec un peu plus de justesse, ça pouvait passer. Donc il va falloir que les joueurs marocains aient cette justesse-là, c'est-à-dire ne se précipitent pas trop, ne soient pas simplement pris par cet élan populaire qu'il va y avoir dans le stade, c'est de folie, parce que je pense que ça va être incroyable en termes d'ambiance, et qu'ils puissent se concentrer sur ces bons gestes, ces bons moments, ce qu'ils ne font pas en championnat, par exemple, parce qu'on sait bien qu'en championnat, depuis quelques temps, ça ne va pas très bien, peut-être omnibulé par cette finale de Ligue des Champions. Et tout ça, il va falloir tout donner ce jour-là. Attention, il y a un match retour, donc il ne faut pas prendre des risques inutiles non plus, et je pense qu'ils ont la capacité quand même à pouvoir sortir le match qu'il faut, même ne serait-ce que gagner 1-0, comme Barkhane, ça peut largement suffire, parce qu'au match retour, il y aura certainement des possibilités de contre. Donc aujourd'hui, ça va être, enfin, le jour de cette finale allée, ça va être un match incroyable dans une ambiance de feu. Et n'oublions pas une autre chose qui est importante pour les joueurs de Ouedal, c'est que du côté de l'espérance, vous avez 7 joueurs sous le coup d'un carton jaune, et notamment toute la colonne vertébrale, les Kenissi, Badri, Benchérifia aussi, Koulibaly, etc., etc. Donc des joueurs très, très importants qui vont aussi faire attention et gérer tous ces cartons. Donc, match à suivre, ça va être, je pense, énorme. Ça va être énorme, c'est tout ce qu'on souhaite, ça sera à Rabat, pas loin du studio, juste derrière nous, et ça sera à 22h. Vendredi, rapidement. Est-ce que tu m'autorises, une parenthèse rapide, sur l'organisation du match ? Oui. À mon grand âge, à mon grand âge, j'ai eu l'occasion de voir au stade beaucoup de matchs décisifs qui sont dans le même niveau de crucialité que celui-là. Oui, final. des Maroc-Zambie, des Maroc-Ghana, pour les Coupes du Monde. Quel bon souvenir. Le 10 octobre, le 10, 1093. C'est un match que j'ai commenté. C'est un match que j'ai vu au terrain et je ne me rappelle pas d'avoir... Je ne sais pas... D'avoir... D'avoir... Alors, j'attaché, tu étais au PRG Go. Non, par contre, je ne me rappelle pas d'avoir eu un moment à souffrir comme souffrent les Ouïdadi aujourd'hui pour acheter des tickets. Je ne comprends pas qu'en 2019, où tout progresse globalement, où tu as Internet, il y a des solutions, on a régressé sur la vente de billets pour les matchs cruciaux. C'est indiscutable et c'est incompréhensible. Alors que dans le même pays, Reda, et pour la même discipline, on a une toute autre organisation, une toute autre fluidité pour les matchs de l'équipe du Maroc où on peut acheter des tickets par Internet où il n'y a pas autant de problèmes avec des matchs très passionnants, avec des matchs qui intéressent beaucoup de monde, les Maroc-Algénie. Ces images, elles sont tristes. Elles sont tristes et on voudrait bien ne pas les voir. On voudrait bien que les gens qui veulent acheter des tickets, qu'on arrive à leur mettre à disposition des moyens. Et c'est incompréhensible qu'on passe notre temps de refaire les stades et de refaire les systèmes et que là-dessus, on est régressé. Et objectivement, je vous parle d'une vraie régression. Reda, on refait les stades, on a Internet et tout, mais on a toujours les mêmes gens qui gèrent et qui ont fait maintenant des diplômes de manager, des diplômes de gestionnaire de football, mais ces gens-là n'ont pas les clés du camion. Oui, mais à un certain moment, je veux bien que ce soit les mêmes qui gèrent, mais à un certain moment, on a su bien faire. C'est ce que je te dis. On a su faire mieux. On a su faire mieux. On sort du Coupe du monde des clubs avec quand même le Raja, les terrains étaient pleins, les matchs de l'équipe nationale, je suis désolé, mais sont gérés avec des standards internationaux. Pourquoi il y a ce gap entre les matchs ? On va le dire comme ça, on ne dit pas, on critique souvent la fédération, mais on peut dire aussi les choses bien qu'arrive à gérer cette fédération. Pourquoi pour les matchs de l'équipe nationale, c'est super bien géré, c'est fluide, les gens rentrent une heure avant le match ou une demi-heure avant le match, ils trouvent leur place et pourquoi c'est vraiment le souk, mais c'est un souk dangereux en plus, il s'agit des équipes. Parlons de Belkane, la renaissance sportive de Belkane finale de la Coupe de la CAF, une victoire à un zéro lors du match allé, c'est super. Un super but. Un super but. Un super but. Et là, la valeur ajoutée d'un joueur là-bas. Non, alors moi, je voudrais juste dire un petit mot sur... Pour moi, c'était un beau match, déjà. Très beau. Il faut le dire. C'était... Quand tu sais que ça passe sur les chaînes européennes, la finale de la Coupe de la CAF, donc l'équivalent de l'Europa League, il y a eu une vraie intensité. J'ai trouvé Belkane très dangereux sur coup de pied arrêté. et j'ai trouvé Zamaelek dangereux sur contre. Et finalement, c'est la Bacodjo qui mène un contre monumental. La puissance qui dégage sur le contrôle, sur la course, sur le 1-2, l'intelligence du jeu en pivot qui permet de reprendre le ballon au lieu de tenter un geste impossible. Et ça donne un 1-0 qui laisse entrevoir des bonnes choses vu qu'objectivement, c'est un très bon score. Et voilà, Belkane, pour moi, s'est mis à la hauteur de l'événement et c'est ce que je retiens. Alors, c'est un très beau match de Belkane, mais il y avait deux équipes quand même de la même valeur, je dirais, parce que les Égyptiens aussi... C'est déjà très bien qu'on dise Renaissance-Belkane la même valeur que Zamaelek. C'est d'accord. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion quand même parce que les Égyptiens, ils étaient très, très bien derrière. Ils ont vraiment... Ils ont eu deux poteaux quand même. Oui, ils ont bouché et ils ont remarqué très bien les occasions que Belkane a eues sur coup de pied arrêté. Donc, ça veut dire que défensement, c'est très bien. C'est vrai, bien organisé. Et à la fin... Ils étaient dangereux en contre. Oui, justement. Mais c'est tout à fait normal parce qu'ils défendent très bas. Donc, la seule solution de faire mal au Belkane ou marquer un but, c'était les contres. C'est encore Karaba. J'avais un très bon joueur qui est Karaba et qu'il faut faire très attention parce que c'est un joueur électrique. Je crois qu'il ne faut pas laisser un contre un. Et surtout, à la fin, on a vu, la force des Belkane, ils peuvent faire très mal parce qu'ils ont des joueurs très véloces, notamment là-bas, parce qu'à la fin, les Égyptiens, je crois, sont un peu relâchés parce qu'ils ont dit que l'affaire est dans la poche. Ils ont laissé des espaces. Après, il y avait le contre. Maintenant, je crois que sur ça, les Belkane, ils doivent vraiment miser sur le contre. Il faut très, très bien être derrière, être très, très compact, ne pas laisser des espaces, faire des prises à deux, surtout à Karaba sur le côté droit du Belkane. Ce sera ça, le dilemme, Khalid, pour la renaissance sportive de Belkane et pour son entraîneur, Jawani, par quel bout prendre ce match retour ? C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de faire comme Agadir, tout simplement. Je trouve que Agadir a fait un super match. Elle avait été dommage volée sur un but qui était accepté et qu'elle avait tenu à drage de cette équipe des Américains. Qui n'a pas été acceptée. Maintenant, c'est ça. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis qu'elle a été sauvée par la Bakoujo. Je pense que Belkane a cette particularité d'avoir une équipe complète qui est solide, qui est compacte, qui est très équilibrée. La Bakoujo, c'est pas juste l'accélération, c'est la coordination parce qu'il contrôle le pied droit. Quand la balle s'enfuit, il ramène le pied gauche, il continue, il y a le 1-2. C'est parfait. Donc, il a fait super bien son travail. Je peux aussi te dire que la Bakoujo, sur l'ensemble du match, il vend en jouant à 3-4 occasions très très net. Donc, effectivement, il a une inspiration. Il pèse sur la défense, Amin. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que je trouve que cette équipe de Belkane, contrairement à beaucoup d'équipes, je trouve que c'est une équipe complète. Parce que comme tu parles de la Bakoujo, j'aurais pu parler de l'Echel, par exemple. J'aurais pu parler d'Emil Kess. J'aurais pu parler d'un monstre qui est passé de manière anonyme pendant 2-3 ans et qui est Bakr Hileli et qui est là et partout. Il est incroyable. Besogneux, mais utile. Au-delà de besogneux, c'est très fort ce qu'il fait derrière, parce qu'il faut au milieu. C'est le mot. C'est le mot, oui. Parce que, franchement, quand tu le vois sur un terrain, c'est pas l'athlète. Pas un athlète. Il ne te fera pas de roulettes. C'est pas un athlète. On s'en fout. C'est un garçon qui est partout. C'est un garçon qui est un leader. Non, mais on rigole, mais honnêtement. Non, non. Je trouve que c'est une équipe... J'ai à Wayne, on peut lui reprocher ce qu'on veut, effectivement. C'est un super... Pas grand-chose, attends. Sur un terrain, c'est un arrière-gauche. Il est quasiment... Il est sur le terrain, mais c'est un super meneur d'hommes. Même le gardien, Simon Diapazon, je trouve qu'il a réussi à faire une équipe hyper homogène. Je trouve que cette équipe-là, aujourd'hui, je vais peut-être le répéter parce que je le lis très souvent, je suis très étonné de sa place en Boutola parce qu'elle mérite bien mieux. Peut-être qu'ils ont cette année privilégié la Coupe de la Carte. Amine, à un moment, il fallait qu'ils fassent un choix parce que, d'accord, c'est une équipe homogène et tout, mais les gars, ils gagnent un tout premier titre de l'histoire du club. C'est la Coupe du Trône. Ils sont mis... D'accord ? Après, ils sont sur une scène continentale et ils vont atteindre, d'abord, le quart de finale pour la première fois, les demi-finales. Ils ne peuvent pas être sur 25 tableaux. L'Orage l'a fait. Louis Déd l'a fait. Il est en finale de Champions League. Combien de finale de Champions League de demi-finale, Louis Déd? Attends, les gars, franchement, à un moment, c'est la limite du système. Il a un super... L'histoire, c'est ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, ils ont un super groupe. Non, ce n'est pas l'État, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas l'État avec toi. Ils ont un super groupe, ils ont une super bonne touche. Ils découvrent le très haut niveau, Amine. Il les découvre très bien. Je veux dire, jusqu'aujourd'hui, vu les potentialités de cette équipe-là, je peux quand même être étonné de son classement en Botola qui, je pense, aurait pu être meilleur. Après, c'est mon avis que je partage avec moi. Ils se sont retrouvés, eux aussi, dans les matchs reportés, le Raja avec 7 matchs. Il faut aussi préciser qu'on est dans une année exceptionnelle. C'est la première. Oui, on a eu une Coupe de la CAF qui a été tassée dans peu de mois pour pouvoir basculer vers l'année civile. L'année footballistique par rapport à l'année civile. Ce qui a fait que le Raja tenant du titre a joué deux semaines après. Voilà, parce qu'en plus, on se retrouve avec la Coupe arabe. Mais pour revenir là-dessus, pour moi, Berkane, tu ne peux pas arriver et dire que c'est une bonne équipe, pourquoi elle ne se voit pas sur tous les fronts. Ils ont gagné un premier titre, ils arrivent en finale. Dis, s'il te plaît, j'ai la raison. S'il te plaît, dis, j'ai la raison. Non, mais c'est tellement rare. Non, il y a une gestion émotionnelle. Non, enlève de s'il te plaît, il dit, j'ai la raison. J'ai la raison. Voilà. Qu'est-ce que je dis maintenant ? La fin du fait. Non, mais il y a une gestion émotionnelle de l'événement. Tu ne peux pas arriver et d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais je vais quand même le dire. Pour moi, Maroc-Iran, c'est une mauvaise gestion émotionnelle de l'événement. Tu ne peux pas arriver comme ça et t'improviser, expérimenter. Et tu ne peux pas comparer avec le Raja, avec le WAC, avec les Phares et une autre période qui avait beaucoup de rendez-vous africains. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, un Mas a pris un premier titre il n'y a pas longtemps, un Fus a pris un premier titre il n'y a pas longtemps. Belken peut prendre un premier titre peut-être la semaine prochaine, mais tu as un processus de maturation collective qui rentre dans l'ADN du club, du public, du machin, que tu ne peux peut-être pas comme ça balayer d'un revers de la main. Il reste une minute. Raleigh. Oui, je suis d'accord sur ce que vous avez dit. C'est une équipe qui est talentueuse quand même avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. En fait, les joueurs ont de l'expérience, pas le club. Voilà. Oui, c'est vrai parce qu'en plus, ça fait trois ans qu'ils font la Coupe d'Afrique, c'est ça. C'est très intéressant parce que quand on voit le WAC maintenant qui joue avec Sandhaus avec beaucoup de confiance, ça veut dire quoi ? Qu'il y a des matchs derrière. Ils ont fait de gros matchs sur la scène africaine et c'est très important. Pour le Barker, je ne suis pas dedans mais je crois qu'ils ont fait un choix parce qu'il y avait le championnat et la Coupe d'Afrique, je crois qu'ils ont fait un choix et le choix, il est payant. J'espère qu'ils vont aller au bout et remporter cette Coupe parce qu'ils ont les moyens pour vraiment aller s'imposer là-bas parce que maintenant, le ballon est dans le camp des Égyptiens parce qu'ils doivent faire le jeu et ils vont laisser beaucoup d'espace et on sait très bien que les joueurs burkens ne demandent que ça. Alors, deux finales donc. Ce jeudi, l'équipe du WIDED face aux Amalèques et puis dimanche soir, dimanche soir, l'équipe du WIDED face à l'Espérance et vendredi, les Amalèques contre la renaissance sportive de Belkan, c'est dimanche soir. Restez avec nous les amis, on va tous se retrouver dans quelques instants pour la seconde partie de Le Club. A tout de suite. Rebonsoir les amis, bienvenue dans cette seconde partie de Le Club avec comme invité Khalid Fouhami et puis également Amine Rahmoni et Reda Alleli. Vous savez comment je suis sympa ? Je vous représente et mon cher Amine, je voudrais qu'on parle maintenant du Raja. Le Raja de Casablanca qui lui n'a pas de rendez-vous d'une importance capitale mais qui pense à l'avenir et c'est l'une des rares fois, corrige-moi Reda, toi qui suis le Raja, mais même en général, qu'un club s'occupe aussi sérieusement de son mercato de sa saison prochaine comme est en train de le faire le Raja de Casablanca. On a beaucoup parlé de Fabrice N'Goma, il a signé au Raja de Casablanca après Metsueli et après aussi l'autre Koulibaly. Oui, mais c'est sûr qu'il faut aussi préciser qu'il risque d'avoir des départs des joueurs en fin de contrat en particulier Hedref. Mais rassure-moi, on a rarement vu ça. Non, c'est sûr qu'on a, de toute façon, on l'a dit toute l'année, il y a une certaine rigueur qui s'est installée dans l'équipe dirigeante qui casse un peu avec les usages qui sont faits dans le foot marocain et qui essaye de planifier, de mettre un peu de sérénité dans comment on sera gérée demain. Donc effectivement, tu as une visibilité sur l'entraîneur, on sait que ça va démarrer avec Carteron, on sait que, voilà, Haffaïde est blessé. Et ça a commencé par ça, ça a commencé par ça. Exactement. Il a prolongé Carteron et après... Mais avant Carteron, il y a Fethi Jamal qui est installé là-dedans, qui valide les entrées de joueurs. Il y a Metsuuli qui revient, il y a Haffaïde qui est encore blessé, il y a probablement le défenseur libyen Wulfri qui devrait partir tout comme Hedref, mais tous ces postes-là sont remplacés. Donc effectivement, il y a une certaine sérénité qui s'installe. Il y a un club qui revient en Ligue des Champions parce que la deuxième place est garantie. Et il y a un club qui, ne l'oublions pas, a passé, je pense, cinq ans sans Bautola. C'est beaucoup pour un club de cette ambition et donc qui s'arme tranquillement pour pouvoir affronter l'année suivante. Et ce qu'on est en train de décrire est un processus normal. Oui. C'est normal. Sauf que... On ne l'a jamais fait. Au Maroc, on a l'habitude de plus d'improvisation. Alors moi, sincèrement, à part que j'aime bien cette équipe, je le dis franchement, j'aimerais bien que ça devienne l'usage partout. Voilà. J'aimerais bien que ça devienne l'usage partout, qu'on puisse progresser. Voilà. Qu'on puisse progresser collectivement dans le championnat et qu'il y ait plus de planification dans la programmation, dans beaucoup de choses pour avoir de la visibilité. Voilà. C'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, pas à l'échelle du Raja mais à l'échelle du Maroc. Après, ce que je dirais d'être très juste, mais bon, il y a aussi une sorte d'arbre qui cache la forêt qui sont les résultats. Tant qu'on continuerait de briller aujourd'hui sur la scène continentale, on aura peut-être l'impression dans la tête de certains qu'il n'y a pas besoin d'upgrader notre niveau. Qui nous ? Dans la tête de certains, j'ai dit. Mais nous, qui brille ? Nous, avec le Marocain. C'est vrai, je comprends l'argument. Il va te dire oui, on fait un peu les choses n'importe comment mais à la fin, on a parlé avant au final. Aujourd'hui, par exemple, je peux te faire une thèse mais circonstanciée sur le WIDED et comment c'est géré, ce qui va et ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, le WIDED sur les cinq dernières années, c'est peut-être l'une des plus belles histoires du club aujourd'hui en termes de résultats et de parcours. Donc voilà. Mais c'est ça, il est là le challenge. Il est là le challenge. C'est ça, le challenge. C'est-à-dire, on ne peut pas gagner tout en étant organisé, tout en travaillant professionnellement, tout en faisant les choses dans le... Non, c'est pas ça. On peut gagner... L'un n'empêche pas l'autre. Non, non, c'est plus subtil que ça. On peut, au Maroc et en Afrique, gagner même en étant désorganisé. Voilà. Parce que tu as des adversaires qui peuvent être encore plus désorganisés que toi, etc. Par exemple, Mamelou Di Sundowns, pour avoir travaillé un petit peu avec eux sur un match, c'est une équipe vraiment professionnelle qui est nettement plus structurée que tous les clubs marocains. Quand tu les approches, tu t'en rencontres très vite. Maintenant, Mamelou Di Sundowns, si tu me trouves riche, j'ai tort, je crois qu'ils ont été éliminés. Il y a trois ans. Voilà. Mais ils ont été éliminés par le WAC cette année, il y a deux ans, par une équipe moins structurée. Donc, le challenge, ce n'est pas de dire on fait les choses un peu n'importe comment, on gagne, donc on ne se remet pas en cause. Ce n'est pas ça, la question. Ce n'est pas ça. C'est on va se remettre en cause même si on arrive à avoir des résultats parce qu'on sait très bien qu'à terme, il faudrait avoir un foot qui soit posé sur des bases un peu plus solides que quelqu'un qui arrive avec de l'argent, quelqu'un qui promet, quelqu'un qui engage le club et qui se retire, quelqu'un qui fait des... Voilà. Ça, je pense qu'on serait tous d'accord, quel que soit le club qu'on soutient, pour dire qu'on voudrait bien tourner cette page et passer à autre chose. Ce qui fait le Raja maintenant est cohérent parce que c'est un club qui a besoin de gagner, de glaner les titres parce qu'il y a une pression derrière lui et du supporter. Mais ce qui est très bien, ce que je vois parce que je suis un peu en contact avec les dirigeants qui étaient là au moment où je jouais pendant mes dernières saisons au Raja, ils ont un objectif et un moyen long terme. Ça veut dire, c'est vrai qu'ils recréent deux joueurs pour renforcer l'équipe. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est qu'ils jouent sur deux tableaux parce qu'ils sont en train d'assurer l'avenir en permettant et en ouvrant l'équipe première à des jeunes et en ayant un centre de formation maintenant qui va commencer à fonctionner. Justement, maintenant ils sont en train de travailler et je crois que le nouveau centre va être ouvert dans quelques semaines. Donc il y a des gens là-bas qui veulent vraiment assurer l'avenir des clubs, ils veulent travailler avec les jeunes pour pouvoir revenir aux années où l'équipe gagnait tout sur le plan africain et marocain avec des joueurs formés au Raja. Mais ils font ça tout en maintenant une compétitivité de l'équipe d'où ces recrutements pour avoir la sérénité de pouvoir travailler sur le long terme. Je suis d'accord. Pour moi, la clé de ce projet c'est de communiquer correctement avec les supporters, d'expliquer vraiment ce qu'on doit faire. Il y a eu une saison, je pense c'est 2012, où il y a eu 17 recrutements. Ça je me rappelle que vous avez compté dans ces 17 recrutements. Il y en avait 12 qu'on n'a je pense jamais vu avec le maudio de l'argent. Je peux vous sortir des noms. Vous allez, je suis, enfin je veux dire, à part si vous allez voir tous les matchs, mais même les matchs on ne les a pas vus. Ce que je veux dire par là c'est que là on est dans 4-5 recrutements avec des remplacements, avec une équipe qui traverse une grosse crise financière, qui a également un problème d'entrée vu que comme le WAC ils ne jouent pas à domicile. Bref, ce qu'on est en train d'essayer de dire c'est qu'il y a eu une page qui a duré 5-6 ans avec des recrutements mais des gros clubs marocains au-dessus de leurs moyens, avec des joueurs engagés. On a vécu, je pense, au-dessus de nos moyens, avec des guéguerres entre les clubs qui ont fait des inflations, des exemples. Mais il y en a plein, il y en a plein des transferts foireux, des supporters capricieux. dès qu'il y a un joueur qui marque contre ton équipe, j'ai beau. Non mais c'est vrai, c'est ça les tribunes. Avec l'inti des bêtes, l'inti des bêtes, c'est l'inti des bêtes. Ça a commencé comme ça avec l'arrivée de l'équipe de Ziyech à Reda parce que maintenant tout ce que tu dis c'est bien beau mais il faut réussir à le faire tout en préservant une certaine paix sociale. Ce que tu dois faire en communiquant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as une majorité des supporters du Raja qui te disent c'est bien, on est deuxième. On est revenu en Ligue des champions. Ce n'est pas un discours naturel. Surtout quand le premier s'appelle le WAC. Ce n'est pas un discours naturel. C'est un discours qui commence à traduire en étant un peu moins populiste. Je pense que c'est un discours qui peut passer à condition de prendre des gens en face pour des adultes et non pas pour des enfants à qui on doit mentir en disant Je pense que la communication ne va pas suffire parce que nous sommes quand même dans un modèle de football marocain où seul le résultat prime. Véritablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui si le Raja dit si bien nous sommes deuxième... Pas dans le cas du Raja parce que les supporters du Raja aussi se souviennent d'où vient le Raja de ces dernières années. C'est pour ça. C'est ce que j'avais dit. Au moins juste cette année. Quand tu vois aujourd'hui dans quelles conditions le Raja commence sa saison et la performance qu'il arrive à maintenir malgré des difficultés financières et des difficultés de gestion des entraîneurs. Pour moi cette année est symptomatique parce qu'aujourd'hui ce que fait le Raja dans une phase de retour est véritablement exceptionnel. Donc aujourd'hui le supporter lambda je pense Rajaoui va se contenter de cette deuxième place parce qu'il y a déjà un titre on a tendance à oublier que le Raja a gagné une Coupe de la CAF et une Super Coupe d'Afrique. Donc c'est deux titres. Ce n'est pas juste une deuxième place et un retour en Afrique. C'est deux titres. Donc je pense que tu as de quoi être repu quand tu es supporter. Mais aujourd'hui je pense qu'un club comme le Raja comme le We Dead sur tous ces deux clubs dans une année sans tu peux communiquer tout ce que tu veux si effectivement tu finis ton année 4ème sans aucun titre. ça passera très difficilement et aujourd'hui tu peux tu peux effectivement tu peux garder comme il y a une communication tu peux garder les gens admettent aussi et savent et comprennent qu'il faut restructurer tout ça pour que les titres viennent vers toi qu'il n'y avait plus cherché. Aujourd'hui tu parles c'est le cas de supporters un petit peu sensés qui ont un certain recul par rapport à la chose. Mais aujourd'hui le peuple veut des titres et de la gloire et les titres et de la gloire ça te permet une seule chose au moins. Avec les réseaux sociaux 1 000 aujourd'hui le peuple communique entre eux et il y a des mouvements c'est-à-dire des gens qui arrivent à imposer les ultras et tout ça qui arrivent à être d'accord avec une certaine politique et tout le monde suit. C'est dans le mauvais côté comme dans le monde. Tu as besoin d'une certaine sérénité aujourd'hui pour pouvoir gérer ces clubs-là. Et la sérénité aujourd'hui c'est les résultats. Et aujourd'hui on parle du Raja ils sont contents de finir deuxième et d'aller en Champions League mais il ne faut pas oublier que le Raja malgré les difficultés réussit à prendre deux titres c'est phénoménal ce qu'ils ont fait et c'est crucial pour la sérénité. Moi je dis aujourd'hui si le Raja est juste fini une seule phrase si le Raja est juste fini deuxième et JL sans les deux titres avant je pense que ça aurait été différent. Je veux te dire ce qu'il a fait là non c'est pas vrai parce que tu es deuxième tu n'es pas juste deuxième tu es deuxième derrière le WAC normalement un supporter devrait avoir comment dire la nature du champion elle change aussi ta performance c'est-à-dire que tu es deuxième derrière ton rival le rival en question le WAC va faire une finale de la Ligue des Champions c'est que si la finale était différente donc ça veut dire que tu es quand même dans une situation où tu acceptes de reconstruire voilà tu acceptes de reconstruire parce que quand tu prends si tu n'avais pas traversé une année noire avec des problèmes d'argent des comptes saisis un président contesté des litiges à la FIFA des litiges à la FA si tu étais dans une saison normale tu finis deuxième et tu gagnes la coupe de la CAF bon voilà il y a eu mieux enfin je veux dire il y a eu pire c'est pas normal mais aujourd'hui vu d'où tu viens tu es obligé de noter ça et tu es je pense quand tu commences à lire les débats qu'il y a sur les réseaux sociaux par rapport aux supporters on est quand même dans un progrès voilà les gens on n'a pas affaire à une horde de capricieux on peut expliquer et les gens peuvent comprendre et aujourd'hui les gens ne suivent pas que le championnat du Maroc ils regardent Chelsea qu'est-ce qui se passe ils regardent Liverpool comment ça se restructure on n'a pas je ne connais pas un supporter qui ne suit que le foot marocain je connais les supporters qui suivent le foot européen et marocain et qui comparent et qui commencent à comprendre qu'il faut un moment se professionnaliser au-delà de la pulsion un peu naturelle et puéril je veux des titres et je ne veux pas que le voisin en ait voilà work on progress le Rajah est en chantier et je pense que le peuple Rajahoui commence à comprendre cela on va aller tu as cité Chelsea Reda Chelsea qui dispute une finale de la Coupe de la Ligue l'Europa Ligue plutôt finale 100% britannique une première parce qu'il y aura on l'a dit quatre clubs anglais en finale de la Ligue des Champions de l'Europa Ligue on va d'abord écouter Mauricio Sarri celui qui a été critiqué qui devait quitter le club qui aujourd'hui est courtisé par la Juventus de Turin il évoque cette finale face à la formation d'Arsenal Mauricio Sarri comme vous le savez j'aime beaucoup la première Ligue pour le moment je pense que c'est le championnat le plus important au monde c'est très excitant d'être ici mais désormais il est temps de ne penser qu'à la finale il est temps de penser qu'à la finale et pas à l'avenir personnel de Mauricio Sarri lui il est sûr de rester à Arsenal c'est Unai Emre on l'écoute il évoque ce match qui se jouera à Bakou on reviendra sur cette histoire de Bakou je pense que nos supporters veulent venir et profiter avec nous dans le stade car on ne peut pas souvent disputer une finale surtout en Europe tous les supporters veulent profiter de ce moment avec l'équipe mais Bakou est très loin et ils devront prendre l'avion c'est cher j'avoue mais je préfère quand même être avec eux profiter avec eux bref avoir une grande ambiance avec nos supporters voilà donc l'accent anglais d'Unai Emre son accent français aussi c'est souvent dans les guignols notre ami Unai Emre final qui est prévu donc à Bakou et parait-il franchement ça c'est triste c'est limite choquant un joueur d'Arsenal Henrik Mikatarian n'a pas eu de visa pour participer à ce match qui aura lieu à Bakou en Azerbaïdjan officiellement pour des raisons de sécurité des craintes qui entourent la sécurité du joueur on est en 2019 et on est en Europe il est arménien entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ça se passe pas très très bien alors est-ce qu'en 2019 finale d'une compétition européenne on peut aller interdire à un joueur de disputer une finale alors qu'il a passé toute la saison ou peut-être même la saison d'avant à œuvrer à travailler à s'entraîner pour que son club atteigne ce Graal oui c'est vraiment dommage pour ce joueur parce que c'est un joueur clé quand même pour Arsenal qui a vraiment apporté beaucoup de choses c'est un joueur qui va manquer à l'équipe d'Arsenal puisque c'est un match clé pour eux parce que c'est la seule voie pour pouvoir jouer à la Ligue des Champions la saison prochaine et on sait très bien alors que Chelsea est tranquille elle a déjà assuré justement et on sait la manne qui amène les fonds de la Ligue des Champions au budget du club donc ça va être compliqué pour Arsenal mais à mon avis je crois que Chelsea pour moi est favori pourquoi ? parce qu'ils ont une équipe très solide ils ont Hazard qui veut vraiment pour parler avec le Real Madrid donc il veut vraiment terminer son expérience avec Chelsea sur une bonne note et c'est une équipe qui est vraiment bien qui est accrocheuse c'est vrai qu'au début ils ont eu des problèmes quand même à pouvoir s'approprier la philosophie de Sarri mais après ils ont pu faire les résultats moi je suis choqué je ne vais pas parler de foot je vais parler de je suis choqué parce que je pensais de géopolitique je pensais sincèrement que quand tu te déclarais candidat pour organiser une compétition internationale que ce soit une coupe du monde un euro ou une finale de Ligue des Champions tu as déjà un cahier de charge en tout cas le Maroc l'a fait je sais comme tous les pays qui ont déposé un dossier s'engagent à accepter tous ceux qui seront qualifiés sportivement dans cette compétition voilà c'est à dire que tu ne vas pas arriver le jour de la finale et dire non lui il ne me plaît pas et partant de ce principe je trouve ça scandaleux mais sérieusement scandaleux et pour moi si j'allais au bout de ma logique ça serait même un je trouve qu'Arsenal réagit très tièdement mollement ce qui est scandaleux d'abord Arsène mais surtout l'organisateur de cet événement l'Union Européenne de football quand même c'est terrible ça crée un précédent bah oui tu commences à caster les joueurs qui se qualifient après on va dire les joueurs de plus de 2 mètres ne peuvent plus participer voilà ou bien des critères religieux ou bien des critères voilà tu peux avoir de n'importe quoi bon bref en résumé il y a un cahier des charges et à mon avis ils l'ont s'ils ne l'ont pas signé il faut plus que ça se reproduit s'ils l'ont signé il faut imposer ce joueur là parce qu'histoire de sécurité c'est une blague on n'imagine pas quelqu'un attaquer Mictarian avec le niveau de sécurité qu'il y a en Azerbaïde Amine moi je vais te faire réagir sur ça d'abord on va l'écouter Kylian Mbappé vous voulez plus de responsabilité au Paris Saint-Germain ? comme je l'ai dit si c'est au Paris Saint-Germain c'est tant mieux avec plaisir et si c'est ailleurs ce sera ailleurs pour un nouveau challenge voilà si c'est à Paris c'est bien si c'est ailleurs c'est tout aussi bien j'ai vu ça en direct et j'ai halluciné effectivement je pense que tu peux résumer ça même les journalistes tout le monde est content d'entendre leur réaction il a des super cadeaux non mais moi je pense que tu peux résumer tout ça par une phrase avec tout simplement que le PSG aujourd'hui est toujours un petit club voilà c'est un petit club qui a de grands joueurs qui a des joueurs plus grands que lui c'est ça un petit club qui a de grands joueurs donc mécaniquement les joueurs sont plus grands que lui parce que je ne pense pas aujourd'hui qu'un joueur on va quand même rappeler que Mbappé avec toutes ses réalisations avec les champions du monde beaucoup de talent jeunes, beaucoup d'argent c'est un joueur qui est au PSG que depuis un an et demi et c'est un joueur qui est encore tu me connais je suis l'avocat du diable même dans des grands clubs le plus grand c'est le Real Madrid et tu avais des joueurs qui avaient des états d'âme le fameux Stoy Triste de Ronaldo le fameux l'année prochaine certainement je ne serai pas là Stoy Triste de Ronaldo c'était au bout de 7 ans il est parti au bout de 9 et c'est Cristiano Ronaldo au bout de 5 ballons d'or 9 ans au service d'une club donc je pense qu'au bout de 9 ans tu peux avoir des envies d'ailleurs et tu es un peu triste et tu veux un peu d'amour mais pas Mbappé qui a 21 ans qui vient d'arriver il y a un an et demi enfin voilà je pense qu'on peut véritablement le résumer par ça c'est un petit club qui a moins de 50 ans il me semble voilà qui fêtera dans leur communiqué d'ailleurs ils le disent le lendemain c'est un club qui dit dans son communiqué c'est une année importante pour nous et Mbappé va la vivre avec nous on va fêter notre cinquantenaire l'année prochaine Reda et puis Khalid oui rapidement la Ligue des Champions la finale opposera Tottenham à Liverpool et je ne crois pas que dans ces 22 joueurs qui vont démarrer il y en a un qui soit aussi cher que Mbappé ou qui ait le même potentiel en demi-finale il y avait l'Ajax qui était dans la même situation aujourd'hui je pense que peut-être que le modèle qu'essaye de s'imposer le PSG c'est de recruter des stars et de se retrouver très petit par rapport à leurs exigences et leurs caprices et bien c'est peut-être un mauvais modèle il faut peut-être s'orienter vers quelque chose de plus humble de plus humble qui en l'occurrence en tout cas cette année il y a des milliards d'euros dépensés en 5 ans pour un quart de finale de Ligue des Champions Khalid peut-être qu'il veut prendre un peu plus de responsabilités dans le vestiaire et qu'il se sent qu'il n'est pas aussi considéré que Neymar peut-être c'est ça c'est pas peut-être c'est ça c'est ça c'est pas dire qu'il dit et il veut même être qu'il soit il demande entre les lignes à être impliqué même dans la politique de recrutement du club c'est-à-dire pour savoir qui va venir on parle quand même d'un gamin de 21 je ne sais pas si vous redisquez Ronaldo joue bien qu'à 33 heures de face mais on parle d'un gamin de 21 c'est 280 millions d'euros non mais aujourd'hui à quoi on juge non mais ça pose un problème de fond aujourd'hui très sérieusement aujourd'hui on juge on doit juger un joueur à quoi ? à sa valeur marchande Amin c'est l'un des joueurs les plus prometteurs c'est le joueur le plus prometteur promettant ne veut rien dire tu te rappelles de Hadou Edou le Ghanéen non mais ça il est champion du monde à 20 ans Amin encore une fois il est champion du monde il est champion du monde dans un sport d'équipe mais ça pose un problème aujourd'hui qui est crucial aujourd'hui quelle est la valeur réelle d'un joueur très sérieusement honnêtement c'est sa valeur marchande qui est dirigée par un site qu'on connaît tous ou alors c'est quoi c'est une histoire dans un club c'est réalisation c'est quoi ? c'est le deuxième meilleur buteur en Europe le gars il est sur une saison c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même pas une saison Amin c'est une saison mais c'est cette saison au PSG mais son âge aussi il y a son âge et il y a sa progression Monaco PSG et Clique de France et aujourd'hui on peut comparer son rendement aujourd'hui effectivement on parle de cette saison il restait que cette saison on comparait à Neymar mais Neymar a été blessé pendant 9 mois on parle d'un homme c'est quand même incroyable tu n'es pas jugé la carrière d'un gamin sur un homme par rapport à un gars qui a passé 18 ans et pourtant tous les clubs du monde Amin sont prêts ceux qui ont des moyens ils ne sont pas super c'est-à-dire aujourd'hui on sent très bien moi j'en ai parlé longuement avec Réder Mel c'est-à-dire qu'au Real Madrid on se trotte les mains on dit on n'attend que ça c'est un signal et on n'a qu'à voir comment se sont faits les derniers énormes recrutements mais ça se fait comme ça c'est-à-dire on commence par des déclarations ce n'est pas une déclaration anodine personne ne remet Khalid Peut-être que voilà le Real est derrière parce qu'on sait comment ça se passe avec le Real ils veulent toujours que le joueur lui-même déclare qu'il a envie de changer le Real ils vont voir qu'il y a voilà qu'ils peuvent tenter leur chance et ils vont le faire parce que c'est un joueur c'est vrai qu'il est jeune il n'a pas encore démontré mais il faut le dire il est déjà champion du monde il est deuxième victoire sur la nation africaine dans un collectif très fort avec un des champs qui est vraiment le patron de cette équipe et pour terminer et avec un Real Madrid c'est pour ça qu'il fait aussi cette déclaration avec un Real Madrid qui est prêt à dégainer parce que le Real ne peut pas il n'a pas beaucoup de temps et il faut reconstruire toute une équipe ils sont dans un supermarché et il reste 20 minutes avant la fermeture ils ont beaucoup d'argent et ils ont un caddie et ils courent dans les rayons comme ça et pour terminer juste un dernier mot Divock Origi et Lucas Moura ont qualifié leurs équipes à la finale de la Ligue des Champs voilà c'est tout ce que j'ai une petite question rapidement c'est très bien je veux parler d'un autre joueur français non non c'est bon parce que moi je voulais encore revenir sur le cas Mbappé je pense qu'il y a moins de milliards de choses c'est qu'aujourd'hui un joueur comme Mbappé est-ce qu'on peut légitimer sa sortie qui pour moi est une vraie sortie de route qui peut créer un précédent juste parce que c'est un joueur prometteur qui voulait pas dans notre club la question est toute simple pour moi c'est non tout simplement non il peut avoir la promesse du monde il peut valoir 280 millions parce qu'on parle de 280 millions qui serait l'offre du Real Madrid pour moi aujourd'hui c'est clairement une sortie de route ici elle est dictée aujourd'hui par un Real de Madrid moi je trouve ça hyper maladroit mais aujourd'hui moi je ne saurais enfin je ne vois pas comment est-ce qu'on peut justifier une sortie et beaucoup de gens pensent que cette sortie est une erreur parce que même les sursuites c'est trois fois le budget de l'Ajax qui était à une seconde l'Ajax qui était à une seconde d'une finale de Ligue des Champions on a parlé de Mbappé on va aller parler aussi d'un autre joueur français Franck Ribéry franchement quand on voit les chiffres de Ribéry au Bayern de Ligue d'ailleurs ce monsieur est devenu tout simplement il a le meilleur palmarès de l'histoire de l'histoire en Bundesliga neuf fois champion d'Allemagne on va aller du côté de notre spécialiste en Bundesliga David Lortolari et on a une énorme gap entre l'image de Franck Ribéry du Kaiser Francky en Allemagne avec son image en France on va retrouver David on peut dire si on veut rabaisser cette performance qu'il est arrivé au Bayern dans la période où le club multipliait les trophées mais c'est aussi de son fait c'est grâce à lui grâce à ses buts parfois grâce à ses passes souvent et grâce aussi peut-être à l'élan à l'allant qu'il a donné dans le vestiaire Franck Ribéry et l'atmosphère générale à laquelle il a contribué dans ce club c'est grâce à cela probablement que le Bayern a construit ses victoires sur ces 10-12 dernières années donc on doit lui rendre hommage pour son palmarès et pour la capacité d'entraînement qu'il a eu avec ses coéquipiers il restera dans l'histoire du Bayern comme un joueur qui a apporté du succès et du soleil dans ce club-là donc c'est double réussite pour Franck Ribéry en tout cas en Allemagne parce qu'on sait qu'en France il a une image qui est un peu plus brouillée et qui fait moins d'unanimité il fait moins d'unanimité en France il reste vraiment 40 secondes non moi je vais juste élargir le débat je me demande tu ne l'élargis pas en 40 secondes je vais l'élargir et je vais l'arrêter c'est un sujet de réflexion Franck Ribéry Thierry Henry Eric Cantona Zindin Ziden autant de grands joueurs français qui bizarrement ont un problème d'image en France et qui tous Karim Benzema tous finissent par déployer leur talent à l'étranger en Espagne en Angleterre il y a quelque chose que je ne comprends pas et je n'ai pas de réponse j'ai juste élargir le débat rapidement le Bayern est un club qui a réussi beaucoup au français donc Ribéry Lizarazu et Sagnol ils ont fait de très très grandes carrières un mot un mot un mot c'est une légende pour le football français pour moi parce que c'est un grand joueur vraiment mais il est mal apprécié en France et comme il l'a dit notre chien on ne comprend pas parce qu'il est très bon joueur surtout d'origine diverses diverses et varient les musulmans et tous ils ont eu des problèmes quand même en France mais c'est un joueur qui a vraiment laissé des traces en Bundesliga il est très très aimé par tous ses joueurs tous les joueurs au vestiaire les entraîneurs il y a un côté sympa c'est quelqu'un d'ailleurs son surnom c'est le Kaiser quand même on sait qui c'est le Kaiser en Allemagne c'est Franck Beckenbauer merci beaucoup Franz Beckenbauer voilà Franck Ribéry merci beaucoup Khalid Fouhami merci beaucoup au turbulent Amine je retire tout ce que tu dis concernant ton physique et ton régime merci à la production à tous les amis qui sont avec nous chaque mercredi soir bien sûr à la régie on va se retrouver nous mercredi pour parler notamment des finales des compétitions continentales chez nous de la finale de la coupe de la ligue et pour voilà l'avant-match l'avant-grande finale de la Champions League celle qui opposera samedi à Madrid et J'y serai l'équipe de Liverpool à Tottenham c'est la fin de cette édition ciao ciao à mercredi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada